Salut, salut la gang! Bonne soirée! Salut à ceux qui regardent en reprise. Ça fait un petit bout que je ne vous ai pas... Bon, mon vidéo se tourne tout seul. J'ai des bugs avec mon téléphone, on ne sait pas qu'est-ce qui m'est arrivé ce soir. En fait, je vous demande aujourd'hui, est-ce que vous êtes du genre à avoir de difficulté à choisir? Est-ce que vous avez de difficulté à choisir un choix ou un autre? Est-ce que vous êtes dans des décisions de vie où vous vous dites qu'est-ce que je devrais choisir en telle direction ou telle direction? Par exemple, est-ce que je devrais aller étudier dans une nouvelle branche ou est-ce que je devrais lancer ma compagnie ou des décisions du genre? Donc, souvent, en fait, 98% des gens hésitent entre deux décisions. Ils font des balances 50-50, ils ne savent pas encore quelle décision prendre. Est-ce que vous avez justement une décision que vous vous dites qu'est-ce que je devrais choisir? Est-ce que je devrais choisir cette décision-là ou l'autre décision? En fait, je pense qu'il n'y a jamais de bonne décision. On ne sait jamais vraiment qu'est-ce que l'autre choix qu'on n'a pas choisi aurait pu être. Donc, pourquoi prendre autant de temps et d'énergie à choisir la bonne décision? Est-ce qu'à la place, on devrait juste simplement lancer une pièce et lancer la pile ou face pour savoir c'est quoi la décision qu'on devrait choisir? Ou, au contraire, juste choisir nous-mêmes une décision, mais vraiment prendre une décision le plus possible pour vous. Donc, ne pas prendre nécessairement la décision qu'on devrait prendre, mais plutôt la décision que vous, elle vous rapporterait plus pour vous. Donc, que ça soit vraiment le bon choix pour vous et non pour les autres et non, ça devrait être. Il n'y a pas de ça devrait être. C'est juste de prendre une décision qui vous revient, puis que ça sera une décision que vous n'aurez pas de regret plus tard. Parce que, dans le fond, on ne sait jamais qu'est-ce que ça va être la réalité de l'autre choix qu'on n'aura pas choisi. Donc, choisir un des deux choix, puis d'aller à 100% dans cette direction-là, d'embrasser ce choix-là, puis de ne plus penser en arrière, de ne plus penser à l'autre option, puis vraiment de se lancer dans notre décision, puis de faire tous les moyens possibles pour réussir dans cette direction-là. Donc, est-ce que vous êtes, en ce moment, dans l'attente d'une décision? Est-ce que vous êtes, en ce moment, en réflexion sur qu'est-ce que je devrais choisir? Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes en réflexion? En fait, souvent, justement, les gens restent très, très longtemps dans le mode de réflexion, quand, au bout du compte, il faudrait juste choisir, ou comme je dis, au pile, au pire, si vous n'êtes pas capable de choisir, lancez à pile ou face, mais prenez une décision, puis arrêtez d'y réfléchir, puis lancez-vous là-dedans, puis faites des actions qui vont vous aider à réussir dans cette action-là. Donc, arrêtez de trop réfléchir, parce que c'est presque risible de dire qu'il y a une bonne décision à prendre, parce qu'on ne sait jamais, et on ne saura jamais, à moins que, je ne sais pas, à rendu au paradis, c'est quoi vos croyances, que, magiquement, ils pourraient nous montrer qu'est-ce que ça serait l'autre univers, ou l'autre, notre autre vie, ça aurait fait un autre choix. Donc, c'est impossible de prendre une bonne décision. En fait, la seule chose qu'on peut faire, c'est de prendre une décision. Donc, arrêtez de trop réfléchir, puis lancez-vous, arrêtez de dire que c'est une décision de vie, puis que vous avez peur de regretter, juste lancez-vous, puis allez-y dans, pensez justement avec votre cœur, avec votre tête, puis pensez pour vous et pas en cause de l'opinion des autres. Donc, ça, c'est quelque chose pour vous, puis comme je vous dis là, lancez-vous là-dedans, prenez les actions nécessaires, puis arrêtez de trop réfléchir, puis lancez-vous. Donc, à force de répéter, je pense que pour ce soir, ça risque d'être terminé comme message, mais c'est ce que je voulais vous dire. Donc, si vous avez une décision à prendre, arrêtez de demander l'opinion de toutes les autres, puis réfléchissez avec votre tête à vous, avec votre cœur à vous, puis quelle est la meilleure décision pour vous, puis lancez-vous sans regret, puis ne pensez pas à l'autre choix qui était possible. Donc, ne regardez pas en arrière, puis profitez de ce que ce choix-là va vous apporter dans votre vie. Bonne soirée la gang, on se revoit dans une autre vidéo. Bonne soirée la gang, on se revoit dans une autre vidéo.